... TPMP, Louis Sarkozy, NRJ12, Capucine Anaf se confie dans son autobiographie. Capucine Anaf sort aujourd'hui son livre autobiographique authentique publié aux éditions Hugo & Compagnie, où elle raconte son langue de bois, ses expériences dans les émissions de télévision, et également sa relation avec Louis Sarkozy. Capucine Anaf ne fait pas partie des femmes pudiques, qui protègent leur vie privée par tous les moyens. La jeune femme a choisi d'écrire un livre autobiographique où elle se dévoile complètement. De son passage à Secret Story, qu'il a fait connaître en passant par sa relation avec Louis Sarkozy, et son rôle de chroniqueuse dans l'émission Touche pas à mon poste, tout y passe, quitte à casser les chaînes pour lesquelles elle a travaillé. Le livre authentique commence par raconter l'enfance merveilleuse de la jeune femme avant d'arriver à ses débuts dans la télé-réalité. « J'ai l'impression d'être une princesse qui entre pour la première fois dans le château de son prince charmant », écrit la jeune comédienne. « Tout brille, tout est magnifique, c'est comme dans un rêve », explique-t-elle en racontant son entrée dans Secret Story. « Mes capucines se réveillent très rapidement. Et puis en quelques minutes, on commence à s'habituer au décor, on gratte un peu et on s'aperçoit que ce rêve, eh bien c'est du carton pâte. Le papier peint et les dessins me paraissent grandioses jusqu'à ce que je m'aperçoive que ce n'est que des feuilles égrafées sur le mur. À la télé, c'est beau, de loin, c'est beau aussi, de près, ça fait un peu de bricolos bricolettes. » Elle poursuit sur l'émission en expliquant que la chaîne a refusé de lui donner les lettres de ses parents, car ils étaient en procédure de divorce. La production ne voulait pas que tout cela entache mon aventure. Je n'étais donc au courant de rien dans Secret Story. Pour mon retour à Lyon, j'ai retrouvé une maison vide. Même ayant déménagé avec ma petite sœur. Une dépression sur Énergie 12 Capucine choisit ensuite de dévoiler les coulisses du MAMA, qui lui a offert ses premières chroniques en septembre 2012, tout juste après sa sortie de Secret Story. Cela devient de plus en plus difficile. Surtout avec l'arrivée de nouvelles personnes dans les hautes sphères de la chaîne, je pense en particulier à une personne qui ne m'a pas fait de cadeau. Évidemment, je ne citerai ni son nom ni son poste, pour ne pas lui donner le plaisir de s'en servir contre moi, elle le met cependant de raconter son passage dans les anges de la télé-réalité sur Énergie 12. La jeune femme semble vouloir effacer son passage dans les émissions de télé-réalité, et raconte sa dépression après le départ de Mathieu Delormeau. J'ai l'impression d'être une loque. Tout s'accumule, mes trois ans passés à Énergie 12, ma relation longue distance avec mon chéri, les injures et méchancetés sur les réseaux sociaux, les couvertures de journaux peuple, qui parlent de ma dépression. Tout le poids du monde est tombé d'un coup sur mes épaules, ça m'a mis K.O. Celui qui est parvenu à sortir Capucy-Manaf de sa dépression, c'est Cyril Hanouna. Le présentateur de TPMP propose à la jeune femme de rejoindre l'émission en devenant chroniqueuse. Elle souligne tout d'abord la bienveillance des autres avec elle, avant de revenir sur le scandale de la blague de Cyril Hanouna, qui avait posé la main de la jeune femme sur son sexe. J'ai l'air traumatisée franchement. Au nom de la vanne, on peut aller très loin, Cyril peut aller très loin, mais ce n'est quand même pas la peine d'en faire une affaire d'État. Un départ précipité Capucy-Manaf revient également, sur son départ de TPMP après la révélation de sa tricherie pour recevoir sa soirée spéciale le Prima Capu. À la fin de l'émission, je me dis que ça va retomber, et je rejoins tout le monde dans la loge de Cyril. Il me lance, alors la tricheuse. Son regard est noir, pénétrant Cyril Hanouna explique alors être très énervé par l'attitude de Capucy-Manaf, bien sûr que je suis vénère. S'il y a un truc que je déteste bien, c'est la triche ou que l'on me mente. Tu as fait les deux, on passe pour des cons. Mais la jeune femme ne s'excuse pas et signe son départ. J'aimerais avouer et demander pardon, mais pour moi, je n'ai pas triché. J'ai juste fait comme je fais depuis des années, j'ai saisi une opportunité. Passion à l'état brut Dans Authentique, Capucyne se livre sur sa relation avec Louis Sarkozy, son chéri de l'époque. C'était une passion à l'état brut. On pouvait très bien se chamailler, s'engueuler très fendre et la seconde d'après, on faisait l'amour. Une histoire comme dans les films. Néanmoins, cette déclaration n'arrive pas à la cheville de celle de Carla Bruni pour son mari, qui avait déclaré « Je te souhaite que ton mari te fasse aussi bien et aussi souvent l'amour ». En dépression les derniers mois de son contrat à NRJ12, elle estime avoir tenu le chôme grâce à lui. « Il vit aux États-Unis, malgré tout, il me soutient beaucoup », écrit-elle. « Il m'a fait livrer des fleurs chaque jour à l' NRJ12, et peu importe le décalage horaire, il trouve toujours le moyen de m'appeler, quand il sent que ça ne va pas, il m'aide d'un grand réconfort ». Relations avec des fils Mais sa relation avec son super-héros de l'époque n'aura pas tenu le choc. « Ma carrière d'école, mais mes amours en pâtissent, philosophe-t-elle. C'est le revers de la médaille. J'ai eu de belles histoires qui se sont souvent mal finies. » Aujourd'hui, Capucine et Nève est en couplet avec elle un Fabien Delon. Si elle se fait juger pour sa nouvelle relation avec le fils de, elle confie cependant son goût pour les hommes plus jeunes qu'elle. Si vous me dites que j'ai tendance à sortir avec des hommes plus jeunes que moi, là, je veux bien l'entendre. C'est vrai, mais là encore, c'est une question de feeling. On m'a tellement fait passer pour une imbécile, j'aime quand quelqu'un apprécie mon expérience. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501